Eh bien bonjour à toutes et à tous, bonjour ou même bonsoir pour ceux qui verraient ça en pleine nuit. Et nous vous annonçons donc pour l'occasion du 300e anniversaire du sandwich, une nouvelle version de notre vidéo sur les sandwiches. Nous allons donc procéder à un nouveau sandwich. Voilà, on va s'asseoir et là on a déjà tout préparé comme vous pouvez le voir, tout est prêt, il y a tout ce qu'il faut. Je vais commencer par boire un petit peu. Ça fera bien, c'est parfait. Voilà, là on peut attaquer. Donc on commence comme d'habitude, on commence par enlever les entames. qui nous gêne. Avec un bon couteau, avec des bonnes petites dents, ce n'est pas le gros couteau à la fin, mais bon, il fonctionne tout aussi bien. Alors voilà, ça on met ça de côté. Et donc maintenant, on coupe comme nous sommes deux, on coupe en deux, à peu près à égalité. Et donc voilà, voilà, on coupe maintenant sur le côté. On coupe un peu plus la mie, là, bien, comme ça, là. On ouvre bien, il faut pouvoir bien les mettre, avec tous les ingrédients, mais sans casser. Voilà, le premier. C'est pareil, pour le second, on coupe la mie, voilà. Hop là, là, je crois que ça s'est même cassé un peu trop, bon, la fin était peut-être plus tout à fait frais, mais bon, suffisamment pour faire nos sandwiches, il n'y a pas de problème. Et donc, le beurre, ah voilà, j'ai cherché parce qu'il y avait le beurre, je ne le voyais pas. Évidemment, on commence par le beurre. Et toujours la même recommandation, ne pas l'oublier de le sortir ici, évidemment, tout du frigo. On va avoir un beurre qui s'étale bien. Voilà, comme ça, là. On peut s'en mettre sur toute la largeur, là, sous le deuxième bout, il va peut-être casser lui aussi. Voilà, donc, il va peut-être se casser par l'intérieur. Alors, je vous conseille tout de même une bonne qualité de beurre, parce que tout ça, c'est important, plus on choisit les bons produits, et plus le résultat, sera gouléant. Voilà. Alors maintenant, on rajoute le pâté de la terrine de canard au poivre vert. Et là, là, c'est très très bien, ça, là, il y a le bon sens. Alors, voilà, ces premiers morceaux, là, ils ne sont pas très gros, on va essayer d'arranger ça après. Et là, c'est pareil, on étole bien le pâté sur le beurre, sur tous les côtés, qu'il soit toujours bien bien réparti, parce que ça, c'est très important, parce que ça évite trop que ça dégouline par la suite. Et voilà, voilà, évidemment, on n'a pas oublié de se laver les mains, avant de faire son sandwich, comme si on était au restaurant, bien entendu. Et donc, maintenant, on continue, ben, voilà, on a des tranches de mortadella, ça sera très très bien, ça. Voilà, là, je pense qu'une tranche coupée en deux, donc chacun, ça sera très très bien. Voilà, et d'un côté, et d'autre. Ensuite de ça, les tranches de saucisson, ben voilà, on prend très bien saucy. Par contre, une, deux, ça ne fait pas beaucoup. On va enlever d'autres. Deux, ces petites rosettes, la mini rosette, on peut ranger tout ça. Voilà, je crois que notre assistant, ça, on s'y retrouve. Ça, ça va à la poubelle. Ça, c'est utile, tout le coup des doigts. Et donc, maintenant, on y rajoute le fromage, tour de Savoie et de l'abondance. J'ai bombé la croûte, après presque faire de la colle avec. Et bon, ben voilà, je vais aussi rajouter un petit peu d'abondance. On a un peu de piquant dans tout ça. Ah, mais je crois qu'il va être bien, bien fourni, notre sandwich, là, pour ce soir. Surtout que, comme vous pouvez voir, nous avons des crèmes de toutes sortes. Et que, on va pouvoir en remplir ça. Notre sandwich, un petit bout là. Et un petit bout là. Voilà. Et bien, ben voilà, ben nous continuons. Ben, on va commencer la tomate du jardin, comme d'habitude. Et la salade qui n'est pas du jardin. On va prendre une petite feuille. Voilà, des petites feuilles tendres à l'intérieur. Voilà, une salade rouge trévise. Ça donne bien, bien du goût. Voilà, des petites feuilles. Etalées. Voilà, une autre petite tranche de tomate. Parce que, là, la tomate du jardin, aujourd'hui, elle n'est pas bien grosse. Il faut dire que, là, c'est bientôt l'hiver. C'est bientôt la fin des tomates du jardin. Et c'est pour ça, je conseille toujours, pour couper les tomates, un couteau à dents. Parce que, au moins, avec les dents, ça évite que le couteau glisse sur la peau de la tomate. Des fois, très très résistante. Par contre, la tomate, je crois qu'il faut mieux la mettre avant les feuilles de salade. Voilà, chaque chose a trouvé sa place. Tout ça, c'est très important pour la stabilité du sandwich. Et de celui qui va le manger après. Le but étant toujours que ça ne déguine pas. C'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Les sauces et les cornichons. Alors, on va commencer par les cornichons. D'ailleurs, parmi les cornichons, je vois qu'il y a un gros cornichon jaune qui se trouve au milieu. Je ne sais pas si c'est prévu pour assaisonner. Ou c'est juste pour la décoration. Voilà, trois cornichons suffiront. Que l'on coupe en deux, ça c'est très important. Ça permet qu'ils se calment mieux dans le sandwich. On peut trouver les meilleurs endroits pour les mettre. Très bien. Et après, on fera tout ça, tenir ça avec de la sauce. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a peut-être des erreurs à savoir. Ça sera très très bien à la place de la moutarde. Donc, c'est quoi ça ? C'est de la moutarde d'estragon. Bien comme peut-être qu'il y a une petite lichée de moutarde à l'estragon. Voilà, on met ça bien dans la mie. Et puis, effectivement, c'est peut-être mieux de détacher les morceaux du sandwich. Donc, nous, on ne mettait pas la moutarde demi-forte. Nous, je préférais la moutarde. On met une petite pointe à gauche. Voilà. On a de la mayonnaise simple. Et tiens, une sauce américaine. Une sauce à la tomate. Je crois que ça va être très très bien. Je crois qu'elle est presse. Ça sera tout bon. Il y a plus qu'à refermer nos sandwiches. On a juste oublié. Ah si, on devait mettre un boit de l'éponge dans les sandwiches. Mais là, il va falloir le couper en deux, je crois. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Je le coupe en deux. Je crois que non. On va plutôt se dire au revoir là maintenant. Et je vous souhaite un bon appétit. Après avoir fait un sandwich. Comme nous voulons de vous le montrer. Bonsoir. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada